L'élément clé d'une intervention de facilitation, c'est avant tout la posture du facilitateur. Idéalement, extérieur au contexte, il adopte une posture basse, à savoir qu'il considère que les participants sont les sachants et il laisse libre la création du contenu. Aujourd'hui, nous allons parler de facilitation et de son utilisation dans l'accompagnement d'équipe ou dans l'enseignement et la formation. Le principe de la facilitation va être de stimuler l'intelligence collective en aidant les groupes à déterminer les solutions qui leur conviennent. La personne qui facilite va questionner et guider les groupes pour trouver les idées qui marchent pour eux. Le but de la facilitation est à terme de donner suffisamment d'autonomie au groupe pour qu'il puisse se passer de l'intervention du facilitateur. Le facilitateur va pouvoir intervenir dans le cadre d'accompagnement d'équipe, réunion, comité de direction, UX design, design thinking ou encore dans les méthodologies agiles. Il est possible de transposer ses compétences dans le cadre de l'enseignement et de la formation. Le facilitateur manie principalement quatre compétences dans son activité, l'écoute, l'observation, la communication et la prise de parole, la pédagogie et la compréhension des processus collaboratifs. Le facilitateur est un expert des processus collaboratifs. Son rôle va être de concevoir et d'animer des espaces de travail favorables aux équipes qui l'encadrent. Dans la phase de préparation, le facilitateur va identifier les besoins et les objectifs du groupe qui l'encadrent. Il va déterminer quels vont être les participants, les activités à réaliser et l'agenda à attenir. Enfin, il va s'assurer d'avoir le matériel nécessaire pour le dérouler des activités. Dans la phase d'animation, le facilitateur va s'assurer du maintien du cadre, agenda et règles de participation. Il va s'assurer que la parole est tournante entre les différents participants à cet atelier. Il va aider à la réflexion collective en questionnant de manière ouverte les problématiques qui se posent. Il va aussi s'assurer du bon déroulé des activités en termes de gestion d'énergie, éventuellement rythmer les activités différemment. Et enfin, il va rendre les décisions visibles en les affichant clairement pour tout le monde. L'élément clé d'une intervention de facilitation, c'est avant tout la posture du facilitateur. Idéalement extérieur au contexte, il adopte une posture basse, à savoir qu'il considère que les participants sont les sachants et il laisse libre la création du contenu. Tout d'abord, préparez vos interventions et aménagez l'environnement. Ensuite, posez les règles de fonctionnement, écoute, prise de parole, etc. Posez des questions le plus ouvertes possible et rendre explicites les questions implicites. Sortir des cercles de parole infinis en positionnant les différents acteurs. Et enfin, rendre explicites et évidentes les décisions qui parfois sont floues. Qui, quoi et quand. On va pouvoir utiliser principalement deux types d'outils pour animer un atelier. Des outils physiques, dans un espace défini. Posters, affiches, gommettes, marqueurs. Pour pouvoir noter directement sur les murs les décisions et les actions entreprises par le groupe. Et enfin, les outils digitaux. Aujourd'hui, il en existe plusieurs. Les plus connus d'entre eux sont Miro, Mural ou encore Klaxoun. Pour finir, vous trouverez quelques liens dans la description de la vidéo. Et enfin, n'oubliez pas, la facilitation n'est pas facile, mais c'est simple. Merci. 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 Merci.